Bonjour, après avoir étudié la comparaison des fractions, aujourd'hui je vais expliquer la comparaison des décimaux. Mais avant tout, c'est un petit rappel à propos des fractions décimales. On dit une fraction est décimale si elle est égale à une fraction dont le dénominateur est 1, 10, 100 ou bien 1000. Voyons si ces fractions sont-elles des fractions décimales. Commençons par 5 sur 10. 5 sur 10 est une fraction décimale? Oui, car son dénominateur est égal à 10. Tandis que 1 tiers n'est pas une fraction décimale car son dénominateur est égal à 3. En plus, elle n'est pas équivalente à une fraction dont le dénominateur est 1, 10, 100 ou bien 1000. Comment transformer un nombre décimale en une fraction décimale? Commençons par 13,5. Dans 13,5, il y a seulement 11 chiffres après la virgule, alors mon dénominateur doit être égal à 10, qui contient un seul 0. Pour trouver le numérateur, je déplace la virgule une seule fois de gauche à droite, alors j'obtiens 135. Ma fraction devient 135 sur 10. Passons à 12,9. Dans 12,9, il y a seulement un seul chiffre après la virgule, alors mon dénominateur doit être égal à 10, qui contient un seul 0. Je peux dire que le nombre de 0 dans le dénominateur correspond au nombre de chiffres après la virgule. Pour trouver maintenant le numérateur, je déplace la virgule une seule fois de gauche à droite, alors j'obtiens 129. Ma fraction devient alors 129 sur 10. Après avoir trouvé les fractions décimales, je peux les comparer maintenant. Je peux déduire alors que 13,5 est plus grand que 12,9. Un nombre décimale est formé de deux parties. La partie entière, c'est la partie qui vient avant la virgule, tandis que la partie décimale est la partie qui vient après la virgule. Pour comparer alors les nombres décimales, je compare leurs parties entières. Donnons cet exemple. 13,5 est 12,9. 13 est plus grand que 12, alors 13,5 est plus grand que 12,9. Passons à 310,56 et 301,78. Je dis que 310 est plus grand que 301, alors 310,56 est plus grand que 301,78. Par suite, je peux constater que le plus grand de deux décimaux est celui qui a la plus grande partie entière. Dans la partie précédente, on a comparé deux décimaux de parties entières différentes. Mais comment je compare deux nombres décimaux de la même partie entière? Soit 12,31 et 12,8, deux décimaux de même partie entière qui est 12. Je passe alors à la partie décimale. La partie décimale du 12,31 est formée de deux chiffres, tandis que la partie décimale de 12,8 est formée d'un seul chiffre qui est le 8. Alors je place un 0 après 8 pour avoir deux chiffres dans la partie décimale, comme dans 31. Pour trouver la fraction décimale, qui est égale à 12,31, je choisis comme dénominateur égal à 100, qui contient deux zéros, comme le nombre de chiffres après la virgule. Pour trouver le numérateur, je déplace la virgule deux fois de gauche à droite. J'obtiens alors 12,31. La fraction décimale devient 12,31 sur 100. Passons maintenant au deuxième nombre décimale, 12,80. 12,80 contient deux chiffres après la virgule. Alors le dénominateur doit être égal à 100, qui contient deux zéros. Pour trouver maintenant le numérateur, je déplace la virgule deux fois de gauche à droite. J'obtiens alors 12,80. Alors la fraction décimale est 12,80 sur 100. Comparons maintenant les deux fractions décimales. Par suite, si deux décimaux ont la même partie entière, le plus grand est celui qui a la plus grande partie décimale, après avoir réduit ces parties décimales au même nombre de chiffres en plaçant les zéros nécessaires. Voici un autre exemple. Compare 12,5 et 38 sur 3. Il faut transformer tout d'abord 12,5 en une fraction. 12,5 contient un seul chiffre après la virgule, c'est-à-dire le dénominateur doit être égal à 10. Pour trouver le numérateur, je déplace la virgule une seule fois de gauche à droite. J'obtiens 125. Alors la fraction devient 125 sur 10. Pour simplifier 125 sur 10, je divise par 5, car 125 et 10 sont divisibles par 5. J'obtiens comme réponse 25 sur 2. Maintenant, il faut réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun de 2 et 3 est 6. Alors il faut multiplier 2 et 25 par 3. J'obtiens alors 75 sur 6. Passons maintenant à la deuxième fraction. Pour réduire au même dénominateur, qui est le 6, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. J'obtiens alors 76 sur 6. Maintenant, je compare 75 sur 6 à 76 sur 6. J'obtiens que 75 sur 6 est plus petit que 76 sur 6. Je passe maintenant à une autre idée. Pour insérer par exemple 3 nombres à 2 décimales entre 6,4 et 6,5. Qu'est-ce que je fais ? Tout d'abord, j'ajoute ou bien je place un 0 à côté de 4 et à côté de 5 pour obtenir des parties décimales formées de 2 chiffres. Maintenant, je veux insérer des nombres décimaux dont leur partie décimale est entre 40 et 50. Je peux choisir par exemple 6,41, 6,42 et 6,48. Passons à la dernière idée. Arrondir un décimal. Arrondir un décimal à l'entier signifie donner l'entier le plus proche. Si le chiffre des dixièmes est 5 ou bien plus grand que 5, on prend l'entier qui vient juste après. Par exemple, 1,6. 6 est plus grand que 5, alors l'entier le plus proche à 1,6 est 2. C'est-à-dire, c'est l'entier qui vient juste après 1. Passons à un autre exemple, 0,1. 1 est plus petit que 5, alors l'entier le plus proche à 0,1 est 0 lui-même.